Direction la Côte d'Ivoire. 29 juillet, suave anniversaire à Tijan Thiam. Hommage grand homme à la fois. Toute l'équipe de Pouvoir Magazine tient à vous souhaiter un magnifique et suave anniversaire. Vous êtes un homme d'une grande stature, tant physique que morale. Avec votre élégance et votre regard cerclé d'une fine monture, vous vous définissez vous-même comme un trait d'union. C'est le reflet de l'état d'esprit que vous a insufflé votre père, Amadou Thiam. Lequel est né en 1923 à Dagnan, sur les bords du fleuve Sénégal, et arrivé en 1945 à Abidjan, sur les bords de la lagune Ebrillé. Votre quête de perfection vous a toujours guidé. Dès votre plus jeune âge, vous vouliez être le premier dans toutes vos entreprises. Que ce soit en classe, en gymnastique ou en dessin. Vous avez obtenu votre baccalauréat. Mais le jour de la remise Tijan Thiam vous avait éclaté en sanglots. Ce n'était pas des larmes de joie, mais de rage. Parce que vous n'avez obtenu qu'une mention, bien, au lieu de la mention, très bien, que vous visiez. Un septembre 2020 en histoire géo a fait chuter votre moyenne, sans cela excellente. Le professeur avait jugé la copie trop bonne pour être honnête. Votre père, qui venait d'être nommé pour la seconde fois ministre de l'Information du Président Félix Oufoué-Boigny, n'avait pas voulu intervenir pour corriger l'injustice, de peur que l'on ne parle de pression politique. C'était en juillet 1980. Puis, vous avez poursuivi des études prestigieuses, accumulant des diplômes de renom, dont celui de polytechnicien. Malgré une carrière académique exceptionnelle, et un CV plombé par votre couleur de peau, vous avez su faire face à des préjugés ratios. Mais cela ne vous a pas empêché de commencer votre carrière chez MC Kinsey à Paris. En 1994, vous avez saisi l'opportunité offerte par le Président Henri Conan Bédié de revenir en Côte d'Ivoire en tant que directeur général du Bureau National d'Études Techniques et de Développement, BNET. Vous avez ivoirisé l'institution, réduisant la proportion de cadres expatriés français de 70%. En tant que ministre du Plan et du Développement, vous avez démontré votre engagement et votre courage en revenant à Abidjan pour vous constituer prisonnier lors du coup d'État de 1999, malgré le fait que vous étiez en vacances aux États-Unis. Votre parcours vous a ensuite mené à des postes de direction chez Aviva et Prudentiel. En décembre 2023, vous avez été élu Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, successeur d'Henri Conan Bédié décédé le 1er août de la même année. Depuis votre prise de fonction, vous avez œuvré pour réconcilier les membres influents de votre parti, tout en rendant hommage à Zadie et Donvay. Sous votre direction, le PDCI a accueilli 19 809 nouveaux membres en quelques semaines. Alors que vous vous préparez à être candidat à l'élection présidentielle de 2025, vous suscitez une véritable panique parmi vos adversaires politiques.